bonjour chers téléspectateurs et spectactrices je me présente je m'appelle jamy et aujourd'hui il ya une grande news une grande célébrité qui est venue emménager à brookhaven elle s'appelle je crois miley cyrus du coup elle nous a invité chez elle on va l'interviewer on va visiter où elle habite comme ça après vous pourrez aller la stalker vous saurez où elle habite à brookhaven allez suivez moi on va aller la rencontrer octoc toc quand maïma mili 6 à sa russe oh bonjour bonjour vous êtes là pour l'interview c'est ça nous sommes la télévision de brookhaven ok entrez je vous en prie on va aller devant la piscine d'accord on voulait pas nous montrer un petit peu votre appartement on n'a pas le temps pour ça on va directement faire l'interview ok vous savez que vos fans ils aimeraient bien savoir comment vous habitez dans quel drap vous dormez c'est plutôt du cachemire ou du coton oh you know on verra ça plus tard je me mets là voilà allez-y vous pouvez filmer de ce côté ci comme ça je vais pouvoir vous passer le micro pour vous poser des questions ah voilà alors vous pouvez commencer quand vous voulez moi je suis prête toujours je suis prête d'accord ok alors pour la première question c'est pas vraiment une question mais c'est juste avant l'interview est ce que vous pourriez vous présenter parce que peut-être que tout le monde ne vous connaît pas comment vous est venue votre idée de d'ailleurs c'est quoi votre carrière oh ma carrière vous avez vu je suis très une bonne danseuse oui vous vous disiez je vous écoute surtout une bonne danseuse mais surtout je chante et je suis la meilleure chanteuse de cette ville maintenant je pense mais d'où vous est venue cette envie de brailler sur scène brailler sur scène que veut dire brailler hurler sur scène ah hurler ah mais c'est tout moi depuis toute mon enfance je hurle sur mes parents donc il fallait bien que je rejette ma haine quelque part donc vous avez un problème avec vos parents c'est ce que vous êtes en train de dire non 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 i love my parents c'est ce que je disais it's not that it's just comme intérieurement de moi j'ai de la colère j'ai envie de crier j'ai envie de crier à combien j'aime mes fans les fans qui regardent mon corps qui regardent mes dans ses mains et ma voix d'accord il ya une question que beaucoup de fans se demandent c'est par rapport à votre clip de wrecking ball d'où et vous est venue l'idée de vous balancer à poil sur 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 c'est cette balle oh vous savez madame madame don't posez me des questions like that c'est logique j'ai juste envie de montrer la beauté de mon corps aux gens mon corps est magnifique vous avez vu mon corps regardez ma tenue oui je comprends mais vous savez vous avez des personnes qui regardent votre clip en et qui sont vraiment très très jeunes est ce qu'ils ont envie de voir votre corps en je ne sais pas vous savez les jeunes ne doivent pas regarder mon clip les parents doivent être derrière pour arrêter ça et ne pas faire regarder le clip il ya les personnes qui font fan de moi qui peuvent le regarder et plein de personnes qui vont le devenir vous savez euh oui mais du coup j'ai une question quand même assez existentiel étant donné que vous êtes en vous êtes en vous êtes fortunés n'est-ce pas mili ça russe yes of course of course ok donc que faites-vous avec votre fortune oh with my fortune ok with my fortune euh je fais des milliards de choses je vais dans des clubs you know je danse je fais la fête je rencontre mes fans je m'achète à peu près 10 villas par mois you know because c'est important de se faire plaisir quand on le peut oh bah vous savez mon argent aux pauvres je leur donne pas parce que bah c'est comme ça ils sont nés aux pauvres et pas ils restent pauvres hein you say you know et du coup à défaut de pouvoir aider en les les gens parce qu'apparemment vous n'aimez pas les les gens pauvres est-ce que vous faites quelque chose pour la planète avec tout votre argent ah bah je vous savais je ne fais rien because au bout d'un moment la planète va mourir elle mourra peut être demain ou dans six ans ou dans un milliard d'années ou peut-être ce soir et on ne le sait pas you know sont pas on s'en fout en fait sans et vous savez que vous êtes en train de véhiculer un message extrêmement négative à toutes les personnes qui nous regardent c'est associations possibles et j'aide la planète avec en donnant mon agent à ces associations you know j'aime trop aider because i'm a gentil personne you know je peux vous même vous faire quelque chose incroyable pour aider les gens à qu'ils aient le sourire les personnes pauvres je saute dans la piscine je crois vraiment qu'elle a un pète au casque cette célébrité qui me l'a bien en train de faire ces trucs dans la piscine ça va faire ça faire un carton c'est bon je suis trop mouillée oui ? pour finir l'interview est-ce que vous pourriez juste nous faire une petite visite de votre appartement qu'on puisse se rendre compte à quel point vous êtes riche oh non problème j'ai dit non au début mais pourquoi je dis oui là ? je sais pas je suis tout gentille venez ok donc ici vous descentez regardez ma chambre c'est ma chambre mais vous savez que j'ai beaucoup de chambres ici c'est ma private 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 salle de bain salle de bain salle de bain ok du coup lorsque vous dites que c'est private est-ce que cela veut dire que vous habitez avec d'autres personnes Milisarus ? oh peut-être oh on a un scoop on a un scoop enregistre bien ça Milisarus à quelqu'un dans sa vie bref bref venez ici ok ici c'est la table que je n'utilise jamais vous savez voilà je mange sur mes canapés parce que vous savez c'est pas parce qu'une star est connue et qu'elle est riche qu'elle est en train de manger sur des hyper tables longues de riche moi je mange sur mon canapé allongé tranquille voilà oh ensuite ici c'est ma énorme cuisine regardez ce qu'il y a dans mon frigo oh ah oui je bouffe très beaucoup you know pizza coca cola euh prix frites attendez attendez film 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 le contenu du frigo euh voilà oui pas de bacon non 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 you don't see it ok on continue la visite hum j'espère que t'as pu le filmer t'as pu le filmer venez en venez en come 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 alors here here is my chamber at me parce qu'en fait l'autre chambre je l'utilise mais que parfois quand je suis avec des gens euh mais là c'est quand je suis avec des gens un peu plus c'est coller serrer vous savez hum hum je vois je vois je vois et ça c'est ma deuxième salle de bain private d'accord 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 intéressant ok pourquoi il y a des fans sur le côté i've seen fans here sur le côté i've seen fans oh pas de fans ils sont tombés tu as filmé la fan qui vient de se suicider oh bah vous savez beaucoup de fans se suicident devant ma c'est moi parce qu'ils sont choqués de me voir you know ils sont en mode chouk chouk oh my god et euh à y comprendre euh leave Melissa alone leave them alone ok euh du coup venez et je vous envoie à la sortie merci d'être venu parfait merci beaucoup merci beaucoup à Melissa pour l'interview merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir et bien c'est tout pour cette petite interview comme vous pouvez le constater Melissa russes nous ment sur beaucoup de choses c'était euh c'était euh Jamie pour euh euh sur la vérité sur Melissa russes coupé hein parfait allez on peut remballer hein on y va hein comment on y va ah on y va on y va pas sur on y va gep